Bonjour, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour parler des mots arabes qui sont entrés dans la langue française. Et aujourd'hui, avec les beaux jours qui arrivent, j'ai décidé de vous parler du taboulet. Le mot désigne un plat que l'on retrouve dans les cuisines libanaises et syriennes, à base de semoule de blé, de persil, de tomate, de menthe, d'oignon, de laitue, le tout finement coupé et assaisonné d'huile d'olive et de jus de citron. Je ne vais pas vous décrire la recette, vous la connaissez peut-être mieux que moi d'ailleurs, tellement que ce plat nous est familier et bien pratique lorsqu'on organise des pique-niques. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le mot nous vient de l'arabe taboula, que l'on peut traduire par mélange ou assaisonnement. Décidément, la langue arabe ne se contente pas d'enrichir notre lexique, mais s'invite également dans nos assiettes et dans nos cuisines pour le plaisir des plus gourmands. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour un nouveau mot. Au revoir.